allez c'est parti cher capricorne votre guidance alors la carte de des portes de l'intuition que je garde pour la fin et on va commencer avec la première ligne donc nous avons ici la carte 43 de l'originalité accompagné de la carte du faux pas de la technique et de la déchirure ok ça commence fort alors l'énergie principale ici avec cette carte de l'originalité c'est une carte qui nous dit en fait qu'il faut puiser dans vos idées originales qui traverse votre esprit pour améliorer une situation qui vous préoccupe actuellement dans votre vie alors ça peut toucher tous les domaines et que ce que nous dit cette carte c'est que les choses peuvent s'améliorer d'une façon surprenante et inattendue et vous avez des particuliers vous des particularités vous êtes une personne unique et en fait ce qu'on vous demande c'est d'utiliser tout ça toute cette vitalité toute cette énergie tout ce qui fait de vous cette personne unique pour atteindre vos objectifs ou pour vous sortir d'une situation parce que là c'est cette énergie créatrice cette particularité qui vous sont propres qui vont vous permettre de qui vont être une force pour vous voilà pour vous permettre en fait de d'avancer sur une situation donc ici on a la carte du faux pas alors cette carte du faux pas alors soit elle vient de vous soit d'une personne en face de vous mais c'est une carte qui qui nous parle d'une forme de désillusion peut-être le la sensation ou là c'est peut-être pas qu'une sensation c'est peut-être aussi un état de fait d'avoir fait un mauvais choix c'est aussi une carte qui peut nous parler d'orgueil de d'une forme d'imprécision alors est-ce que ici c'est sur l'aspect technique alors quand je dis l'aspect technique on est en train de parler de je sais pas de de tout ce qui est informatique de de tout ce qui est technologique de tout ce qui est innovant peut-être dans ou peut-être simplement dans votre activité professionnelle au niveau technique qui peut être juste j'ai oublié d'envoyer un mail ou j'ai oublié de signer ou de l'envoyer à mauvaise personne voyez l'idée donc là pour se sortir de cette situation en fait vous avez une particularité qui va vous permettre de gérer cette cette erreur ce mauvais choix ou cette imprécision qui a eu lieu avec la carte de la déchirure alors là on va un petit peu plus loin parce que la carte de la déchirure carrément elle elle nous parle de de séparation comme on peut le voir sur la carte elle nous parle de séparation alors est-ce que c'est vous savez comme une une situation sans issue on rentre dans un conflit on sait pas comment s'en sortir sauf que cette carte là qui est l'énergie principale elle nous dit vous avez ce petit truc qui fait que vous pouvez vous sortir de cette situation alors est-ce que vous en êtes déjà à l'étape de de cette séparation de cette de cette déchirure en tout cas ici ça notifie quand même un changement une cassure après ça peut être simplement un accident de parcours aussi un ou peut-être de la colère parce que là on a des espèces d'éclairs c'est rouge c'est mars voilà donc ça peut représenter aussi l'énergie de la colère donc est ce que c'est quelqu'un qui a commis une erreur vis-à-vis de vous qui peut être une administration qui peut être voyez qui peut être vraiment beaucoup beaucoup de choses donc soit c'est vous soit c'est quelqu'un en face de vous et qui génère cette colère cette cassure peut-être vous avez vous avez coupé les ponts avec quelqu'un avec une situation mais ici pour vous sortir de ça vous avez ce petit truc en plus ne le ne passez pas à côté de cette particularité qui fait que vous allez pouvoir tirer cette situation vers le haut même si elle a l'air d'être elle génère de la colère ou même si elle a l'air d'être on est au bout du on a l'impression qu'on est voyez oppressé qu'il n'y a pas d'autre option que que la séparation que la cassure non en fait c'est pas le cas en revanche qui suit parce que là du coup ça m'intrigue alors ok alors ici on a la carte 2 du partage il ya deux cartes en fait de partage il ya la 2 et la 11 la carte 2 elle nous parle de relations à l'autre donc je vais ok ici on a la carte de la trahison de l'amitié de l'inspiration ok ça c'est clair les amis donc par quoi je commence laissez moi réfléchir parce qu'en fait cela c'est la carte du partage en fait je vais commencer par ça par l'énergie principale en fait elle représente la relation à l'autre d'une manière générale enfin le 2 représente représente la relation à l'autre et ici à une idée d'apprendre à collaborer alors c'est intéressant par rapport à la première ligne où on arrive à l'étape de changement brutal de déchireux ici de cassure c'est vraiment ce que je ressentais et ici en fait ce qu'on nous dit c'est peut-être de mettre de l'eau dans votre vin alors c'est peut-être ça l'originalité enfin votre particularité c'est à dire de d'apprendre à collaborer avec les autres de peut-être pas absolument vouloir imposer votre votre point de vue parce que c'est ce qui va vous permettre en fait d'améliorer les relations avec les personnes qui sont en face de vous ce qu'elle nous dit cette carte aussi c'est que les personnes qui sont en face de nous et les situations que nous vivons elles sont aussi là pour nous faire évoluer pour nous apprendre des choses et que on peut les on peut saisir les situations en termes d'opportunités pour prendre conscience aussi de de ce qui fait de nous cette personne particulière c'est à dire pour prendre aussi conscience de nos qualités en plus de tout ce que l'on a à améliorer évidemment donc ici il ya une idée de réfléchir ou alors vraiment ça résonne très fort avec la première ligne de réfléchir vraiment aux différentes façons dont vous pouvez améliorer en fait cette relation alors manifestement amical ou en tout cas quelqu'un avec qui vous à qui vous tenez c'était une relation importante où il ya eu ce sentiment de trahison alors c'est peut-être des choses qui n'ont pas simple qui n'ont pas été dites ou une vérité qui a été déformée mais peut-être aussi que les apparences étaient trompeuses alors on peut avoir du dit du mensonge on peut avoir la dissimulation on peut avoir un abus de confiance de conscience pardon de confiance abus de conscience lapsus ou simplement avoir vécu des apparences trompeuses à dire on a on a apporté un jugement sans connaître réellement les choses donc ici c'est peut-être de se positionner dans le nuancier et sortir du de cette forme de dualité de blanc ou noir voilà tout est tout blanc ou tout est tout noir il ya une idée de mettre de l'eau dans son vin et vous avez ce petit truc en fait un pour 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 pouvoir le faire et la carte de l'inspiration c'est une carte qui nous qui nous parle de révélation qui nous parle de connaissance de la vérité de créativité de de pressentiment donc ici il ya quelque chose je pense lié à la communication peut-être quelque chose que vous allez apprendre sur vous qui va vous permettre aussi d'avancer voilà ici on voit une situation plus clairement mais pour pouvoir le faire il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin pas forcément toujours à vouloir avoir raison alors sur la troisième ligne ok on a la carte numéro 9 qui est la carte des priorités waouh illumination pouvoir et choix et ben punaise c'est du jeu ça mes amis alors la carte des priorités elle est très claire elle nous elle nous elle nous demande en fait de de cultiver notre ouverture d'esprit et la connaissance de soi le neuf c'est 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 l'ermite dans le tarot mais c'est aussi la fin d'un cycle un aboutissement pour passer à une étape à une autre étape et là c'est c'est l'idée c'est de donner vraiment la priorité ce qui vous tient à coeur alors est ce que là vous avez le sentiment d'avoir perdu du temps parce qu'il ya de la colère parce qu'il ya de la trahison parce que vous vous sentez trahi ou vous avez trahi mais là maintenant en fait il faut établir ses priorités il ya peut-être des choses que vous avez laissé de côté parce que vous avez été focus sur sur ce conflit là sur sur ce faux pas sur ce conflit ce qu'on nous dit là en termes de priorité qu'il ya rien de plus important en ce moment que que d'apprendre à vous connaître et de et de mener une vie en fait qu'ils soient en accord avec vous avec vous avec avec vos valeurs avec vos principes et que si vous avez vraiment des envies particulières c'est le moment en fait de les mener à bien parce que c'est comme s'il y avait des choses qui méritaient votre attention et d'autres pas voyez ou d'autres moins et que du coup en fait il ya une forme peut-être de dispersion alors avec la carte de l'illumination j'allais dire les choses sont claires qu'à jeu de mots céline bravo avec la carte de l'illumination ben justement dans l'éclaircissement on est dans l'ouverture on est dans la solution positive on est dans la force dans la révélation on voit les choses telles qu'elles sont ici pour moi on reprend son pouvoir c'est à dire qu'ici on se réaligne sur ses priorités on voit les choses clairement on reprend son pouvoir et on se positionne parce qu'ici on doit faire des choix c'est limpide les amis je sais pas pour vous mais c'est limpide je crois qu'ici il ya une notion en fait sûrement de dispersion ou peut-être qu'il ya une situation qui permet avec tous avec les tirages précédents de développer une capacité chez soi dont de chez vous dont vous n'aviez pas forcément conscience mais qui fait partie de vos ressources intérieures et qu'il ya des événements qui se sont produits là pour vous permettre en fait de révéler cette partie de vous en tout cas de faire une prise de conscience et après de vous repositionner sur ce qui est vraiment important pour vous il ya des situations parfois dans la vie qui nous mène à saturation pour que justement on puisse avancer évoluer en tout cas partir dans la direction qui qui est importante pour nous et là j'ai l'impression que vous reprenez les choses en main vous rétablissez vos priorités et qu'est ce qui est important pour moi ok je fais le choix de reprendre les rênes de la situation reprend les rênes de mon existence dans le domaine qui correspond ces chirurgiques à l'ossien ce tirage alors ici nous avons la carte de l'action soyez prêts à agir concrètement les difficultés ont tendance à s'évanouir j'adore donc là ben les choses sont claires aussi c'est ce que nous dit cette carte c'est qu'en fait il ya des synchronicités qui sont en train de se produire alors c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire pour le coup c'est à dire que parfois il ya des événements qui se produisent et on peut on peut les les juger juste pour ce qu'ils sont ou aller un peu au delà pour voir ce qu'ils nous apprennent donc on peut le on peut prendre les situations souvent on le constate avec le recul mais là gagnons du temps si vous considérez que les situations vous êtes en train de vivre ce sont des synchronicités qui sont là pour vous faire avancer vers vous même pour vous guider pas à pas vers comme des bornes sur une route pour vous dire voilà c'est ça le chemin c'est ça le chemin à prendre donc là l'idée c'est encore une fois de mettre vos priorités en avant d'être focus sur un objectif sur un souhait commencer à l'évoquer à l'imaginer et à le désirer mais pour que ça puisse se produire dans la réalité il faut aller un petit peu au delà et il ya une notion qui est vraiment indispensable c'est l'action c'est à dire de commencer à acter une première chose dans la matière d'agir concrètement dans le sens où vous avez envie d'aller évidemment parce que c'est une manière d'intégrer votre projet dans cette dimension de l'enraciner dans la matière et vous le faites descendre voilà du fantasme à la réalité et c'est un peu la clé qui permet de de créer cette alchimie voyez cette réalisation mais avant ça je crois qu'il ya il ya cette première étape là de d'arriver à établir des priorités voilà des priorités des choix et à partir du moment où je pense que vous aurez pour les personnes à qui ce tirage pour qui ce tirage résonne bien évidemment à un moment donné elles vont devoir se positionner et à partir du moment où vous êtes positionné c'est de commencer à mettre des choses concrètement en oeuvre un pour parce que c'est le seul moyen de devenir maître de sa destinée voilà de passer de l'état mental à l'état physique donc posez vous la question à savoir quelle est la première action concrète à mettre en oeuvre ça peut être juste passer un coup de fil envoyer un mail se renseigner etc mais vraiment voilà quelle est la première étape concrète qui est nécessaire pour ancrer cette nouvelle direction et le fait de pouvoir prendre le de pouvoir reprendre les rênes de votre de votre existence voilà chers capricornes je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance je vous embrasse prenez bien soin de vous